Bonjour, je suis Fabrice Pierdon, je suis spécialisé en coaching stratégique et en thérapie brève. J'ai été formé à l'IGB, à l'Institut Gregory Bedson, et chez Circé pour l'approche interactionnelle et stratégique. J'ai été formé également à l'IFPNL pour la PNL, j'ai un master en PNL. J'ai été formé par Annie Linden pour l'hypnose ericksonienne. J'ai été formé également en respiration consciente par Anne-Marie de Vinci. Je suis également formateur chez Circé et je suis expert en positionnement relationnel à soi et aux autres et en gestion des émotions. J'exerce depuis 8 ans. Je propose un accompagnement individuel et en couple. Je fais également des ateliers en petits groupes de 10 à 20 personnes, ça dépend, sur des thématiques particulières qui peuvent être la confiance en soi, l'estime de soi, comment gérer des relations ou comment se reconnecter à soi-même. Je propose un accompagnement pragmatique, c'est-à-dire concret, pratique, avec des actions à faire. Ça peut être au quotidien ou des choses à réfléchir. Les entretiens se passent un peu comme là, on discute, moi j'apporte un regard un peu différent sur votre problématique. Parfois on peut aborder des questions de ressenti et d'émotion, donc à partir de là on va faire certains exercices pour ça. Et ensuite, dans votre quotidien, vous allez avoir des actions à mettre en place par rapport à votre problématique, bien sûr. Pour être un bon thérapeute, il y a deux écoles de thérapeute, si je puis dire. Il y a l'école où c'est le thérapeute qui écoute tout ce que raconte le client. Et une autre école qui est beaucoup plus moderne, c'est-à-dire que c'est un échange entre les personnes. Donc un bon thérapeute, dans cette deuxième version, doit d'abord être à l'écoute de soi, c'est-à-dire qu'il doit être connecté à soi-même. Pas uniquement dans sa tête, mais à l'écoute de tout son ressenti, de tout ce qui se passe. Et à partir du moment où il est à cette écoute-là, il va être libre d'une certaine manière de beaucoup de conditionnements et de choses qui pourraient entraver en fait la relation avec la personne. Et une écoute juste et précise de manière à pouvoir répondre aux attentes qui sont exprimées. Comment je suis arrivé dans ce métier ? D'abord, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais surtout à la méditation et au potentiel humain. J'ai travaillé dans une banque d'affaires, après j'ai monté une société de produits biologiques sur Internet. Après, pendant 2-3 ans, j'ai fait du trapèze et du trampoline. De manière intensive, je faisais des spectacles et je voulais en faire un métier. Et parallèlement, je faisais aussi, j'ai monté une autre société de consulting auprès de groupes de sociétés. Et dans toutes ces activités, il y avait un point commun, c'était l'humain. Et je faisais de l'accompagnement, si on appellerait ça aujourd'hui, du coaching. C'est-à-dire que je discutais avec les gens et on arrivait à ce que ça change quelque chose dans leur pratique professionnelle. Et j'ai décidé d'en faire un métier. Et à partir de là, j'ai voulu me former à des pratiques que j'avais, moi, expérimentées personnellement. Par exemple, l'approche interactionnelle et stratégique, la PNL, la respiration consciente. Et j'ai voulu m'orienter vers des disciplines que, moi, je trouvais pertinentes et efficaces. Et surtout, actuelles et qui permettaient de se reconnecter à soi et surtout de faire un travail qui était efficace, profond et rapide en même temps. Merci.